Générique 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 Bonjour, comment raisonner ceux qui souffrent d'ophiophobie ? C'est la phobie humaine la plus courante, près d'un tiers d'entre nous en souffrent. L'ophiophobie est la peur excessive des serpents. Elle serait le résidu d'une crainte instinctive héritée de l'époque où mammifères et serpents se côtoyaient dans les arbres, les premiers étant les proies favorites des seconds. A chaque fois qu'un serpent géant, à l'autre bout du monde, engloutit un être humain, se réactive cet effroi, image à la pluie, là où aucun serpent, même venimeux, ne tue plus personne ou pratiquement plus. Mais selon l'adage, chat échaudé craint l'eau froide. Nos serpents inoffensifs glacent encore le sang. Une zone de notre cerveau serait même ultra sensible à la vue d'un serpent. Nous le détectons plus vite que d'autres bêtes. Cette phobie a son pendant l'attrait pour le serpent. La grande mode des possesseurs de vivarium est aujourd'hui le serpent des blés. Cette espèce de couleuvre américaine arbore une magnifique ou inquiétante couleur orangée. Arboricole, aussi beau que placide, Panthérophys gutatus ne mordra son propriétaire qu'en dernière extrémité et sans aucun danger. Hélas, on retrouve de plus en plus de spécimens de couleuvres des blés dans notre nature, soit parce que leurs éleveurs, lassés par le coup des repas, ont eu la mauvaise idée de les libérer, soit parce que leurs serpents ont fini par trouver le moyen de s'échapper. Panthérophys gutatus est le roi de l'évasion. L'expérience montre que tout animal enfermé finit au tout tard par trouver la porte de sortie. Heureusement, nos hivers sont pour le moment trop rigoureux et la dissémination du serpent exotique trop limitée pour qu'on craigne sa reproduction et son acclimatation chez nous. Ne vous affolez pas si un spécimen accroché en pleine ville dans un arbre d'alignement vous saute aux yeux. Nous devrions plutôt nous désoler de l'effondrement de nos serpents autochtones. Une étude de six études nature vient d'alerter sur la quasi-disparition de la plupart de ceux de la région Nouvelle-Aquitaine. Seule la démographie de la couleuvre verte et jaune résiste. En seulement quatre ans, les huit autres espèces ont subi au mieux une division par deux de leur densité, comme la couleuvre à collier, ou sont presque éteintes, comme la coronel girondine. Nos mœurs sont en cause. La bétonisation des espaces naturels bannit les serpents, le revêtement de nos routes qu'ils utilisent pour se chauffer leur est un piège mortel, et le réflexe de tuer d'un coup de pelle le moindre serpent passant à sa portée n'est pas vaincu. Tuer ou maltraiter un serpent est pourtant passible de deux ans de prison et de 150 000 euros d'amende. Mais comment éradiquer une répulsion si instinctive ? Faut-il souligner l'utilité des serpents au centre de nos écosystèmes, comme proies et prédateurs bienfaisants ? Rappelons qu'il n'y aurait en France métropolitaine qu'un mort tous les 5 à 10 ans par morsure de vipères, dont les espèces sont menacées, alors que guêpes et frelons tuent 15 fois par an. J'avoue que la discrétion des serpents me fascine. J'ai eu la joie d'observer de près, dans mon jardin, un long combat de suprématie territoriale entre deux mâles de couleur verte et jaune. Ne vous hérissez pas. La vue d'un serpent à l'heure de l'artificialisation accélérée des sols est une bonne nouvelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501